Comment ressentir les énergies ? On me pose souvent la question, comment ressentir les énergies ? En réalité, ce n'est pas vraiment la bonne question qu'il faudrait se poser, car les énergies, notre corps les ressent déjà. Notre corps est équipé de nombreux systèmes qui ressentent et qui varient selon les énergies qui nous entourent. Donc en fait, la véritable question qu'il faudrait se poser, c'est comment ressentir son corps ? Notre corps, lui, ressent les énergies. D'ailleurs, ça vous est sûrement arrivé de vous trouver dans un lieu, dans une maison où vous vous sentez bien, dans un autre lieu où vous ne vous sentez pas bien. Vous ne savez pas l'expliquer, vous ne savez pas pourquoi, mais votre corps le ressent. Donc, une première chose qu'il faudrait se dire, c'est que les énergies, elles sont là, plus ou moins favorables, plus ou moins défavorables, et notre corps les ressent. Le problème, c'est que nous ne sommes pas tellement conscients de notre corps et des organes qui le composent. Il faut savoir que notre corps répond instantanément, quasiment instantanément, c'est-à-dire peut-être une à deux secondes, il répond aux énergies qui le sollicitent. Par exemple, si vous rentrez dans un lieu où il y a des charges négatives ou des entités, eh bien, vous allez avoir des systèmes de votre corps qui vont automatiquement se fermer pour vous signaler qu'il y a une anomalie et surtout pour vous protéger de ces anomalies. Donc, en fait, si on était capable de ressentir son corps, de ressentir ses chakras, de ressentir les plans qui composent notre champ d'énergie, si on était capable de sentir la dilatation ou la contraction de notre champ d'énergie, sentir nos plexus, sentir nos glands, de s'ouvrir et se fermer, eh bien, en fait, on serait comme équipé d'un superordinateur qui pourrait détecter de multiples fréquences négatives, de multiples objets négatifs, tout ce qu'il peut y avoir de négatif autour de nous ou de positif, évidemment. Eh bien, quand on me pose cette question, comment ressentir les énergies, je dirais que la meilleure question que l'on pourrait se poser, c'est comment ressentir son corps. Et pour bien ressentir son corps, il faut d'abord le connaître. La plupart des personnes ne savent pas comment, quels sont les systèmes énergétiques qui composent le corps. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs, « Connais-toi toi-même, Tomer », qui décrit tous les systèmes énergétiques que nous possédons. Par exemple, nous possédons 14 plexus, mais la plupart du temps, si je pose des questions à quelqu'un, ils vont me dire, à des plexus, il y a le plexus solaire, éventuellement, le plexus sacré, et la plupart du temps, on ne connaît que deux plexus. Alors qu'il y en a 14. C'est pareil pour les chakras, on n'a pas que 7 chakras principaux, on a des chakras mineurs, des chakras secondaires, des chakras externes, souterrains, aériens. On a donc un grand nombre de systèmes énergétiques qui composent notre corps, et tant que nous n'en sommes pas conscients, il est difficile de pouvoir dire s'ils sont ouverts ou fermés. Ressentir son corps, ok, mais comment faire ? Parce que la question se pose à nouveau, comment ressentir son énergie ? Non, il faut ressentir son corps. Maintenant, comment ressentir son corps ? Il faut déjà être conscient des systèmes énergétiques dont nous sommes constitués, savoir que nous avons des chakras qui peuvent s'ouvrir, se fermer, des glandes qui peuvent s'ouvrir, se fermer, des plexus qui peuvent faire la même chose. On a même des méridiens, des vaisseaux qui se ferment en fonction du type d'énergie que nous allons rencontrer. Déjà, ça c'est un premier truc, tous les systèmes internes, mais ensuite, nous avons aussi notre champ d'énergie vitale qui compose donc notre roi, qui va se contracter ou se dilater en fonction des énergies en présence. Nous avons ce champ d'énergie et séparé par des membranes qu'on appelle des plans, le plan vertical, le plan horizontal, le plan latéral. Bon, mais tous ces plans qui composent nos corps énergétiques vont aussi se déplacer en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, je dirais qu'en un premier temps, il faut d'abord étudier son corps, comment est composé notre corps. C'est ce que nous faisons en général en stage. Et ensuite, nous nous étalonnons sur notre corps. C'est-à-dire que, par exemple, on va faire des exercices où on va fermer un chakra à fond, après on va l'ouvrir à fond pour sentir la différence. Une fois qu'on aura senti le chakra de la gorge, on va le faire avec le chakra du cœur, avec le troisième chakra, le deuxième, le premier. Tous les chakras, on va apprendre à sentir quand il se ferme, quand il s'ouvre. Donc déjà, il faut s'étalonner sur son propre corps, sentir qu'elle s'est fermée, sentir qu'elle s'est ouverte, quelle est la sensation que cela procure. Une fois qu'on est étalonné, eh bien après, c'est un entraînement, comme un musicien qui s'entraîne, etc. Mais on a la compréhension, déjà, des systèmes qui nous composent. On a eu au moins une fois la sensation du système fermé et du système ouvert. donc on sait qu'est-ce que ça peut provoquer à nous en termes de sensation. Donc ça, c'est une des premières choses. Comment sentir les énergies ? Eh bien, ça va commencer par être capable de sentir son corps, être proche de son corps et pouvoir sentir. Notre corps, lui, il sent déjà les énergies. C'est vous qui ne savez pas interpréter les mouvements énergétiques de votre corps. Donc ça, c'est une chose. Et puis, si on veut aller plus loin, je dirais qu'il faut être conscient aussi des différents types d'énergie que l'on peut rencontrer, eh bien, dans une maison, dans la nature, dans un magasin, dans un public, etc. Il faut savoir, donc, que, en fait, tout cela, c'est des choses qu'on étudie dans certains cours. Par exemple, un cours de géobiologie. Eh bien, on va étudier tous les phénomènes invisibles qui sont en rapport avec la géobiologie. Et comment on peut percevoir ces phénomènes ? Quels sont les effets que ces phénomènes vont provoquer sur nos corps ? Dans le domaine de la thérapie, nous allons prendre conscience des différents problèmes qui peuvent se manifester, des charges karmiques, des mémoires karmiques, des ancêtres, toutes sortes de choses qui peuvent nous affecter. Eh bien, évidemment, plus vous allez être conscient de toutes ces charges, que ce soit des charges liées extérieures, liées aux phénomènes géobiologiques, aux phénomènes météorologiques, aux phénomènes géologiques, toutes ces charges extérieures, plus on va les connaître, plus on va pouvoir être capable de les interpréter. Et dans le domaine, donc, de la thérapie, ça va être pareil. Est-ce qu'on est gêné par un problème interne ? Par exemple, un implant, vous avez mangé un aliment qui contenait des OGM ou de la nanotechnologie et puis ça va vous bloquer, ça va vous donner un implant sur un plexus, sur un chakra. Eh bien, là, ça va être un problème interne et vous allez aussi le sentir. Donc, déjà, il faudra bien, on va dire, différencier des problèmes qui viennent de l'extérieur et des problèmes internes qui sont causés par peut-être une mauvaise alimentation, des technologies polluantes, etc., qui vous auront créé des pollutions internes. Donc, plus on va conscientiser les différentes pollutions qui peuvent nous arriver, plus on va être capable aussi de ressentir dans son corps comment ces pollutions vont nous affecter. Donc, il y a quand même, on s'imagine toujours que comment ressentir l'énergie, c'est qu'une question de sensibilité. Non, il y a aussi beaucoup de compréhension. La compréhension de comment nous sommes constitués, la compréhension des différents phénomènes qui peuvent nous affecter et c'est grâce à cette compréhension que nous allons pouvoir mettre de la conscience dessus et pouvoir finalement ressentir ces choses qui en fait sont énergétiques, qui sont subtiles, mais qu'avec un peu d'entraînement, on va percevoir. Comme, je ne sais pas, moi, un musicien, si vous prenez une guitare et que vous ne l'accordez pas, tout de suite, il va vous dire il y a une corde qui est désaccordée. Alors que vous, si vous n'êtes pas très habitué, vous n'allez pas vous en apercevoir. Donc après, évidemment, il y a quand même de l'entraînement. C'est par l'entraînement qu'on va arriver à ressentir les différents éléments qui composent notre environnement et en quoi cela peut nous affecter ou nous dynamiser et pouvoir ainsi interpréter ce qui se trouve autour de nous en termes d'énergie. Je vous encourage à essayer de ressentir votre corps, à essayer d'être plus proche de vous-même, de comprendre comment vous fonctionnez, de ressentir que votre corps est totalement actif et dynamique. Il ne faut pas croire que nos systèmes soient figés. Tous les systèmes sont en perpétuel dynamique et quand vous pénétrez dans un lieu, même quand vous rentrez dans votre voiture, quand vous saisissez votre téléphone, quand vous vous mettez devant l'ordinateur, il se passe des choses dans votre corps. Si vous connaissez un peu comment vous êtes constitué, vous allez pouvoir finalement ressentir des choses et pouvoir, on va dire, les conscientiser, les intégrer. Bienvenue, je dirais, dans le monde multidimensionnel où on commence à sentir tout ce qui nous entoure et je vous encourage à avoir la curiosité d'essayer.